Musique Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter toute ma petite panoplie de licol que je vous avais annoncé dans la vidéo précédente donc je viens de me rendre compte que j'avais déjà pas mal de licol dans ma petite céleri or pour moi ce n'est pas assez mais pour mes poneys ils sont contrefiches des licols qu'ils ont sur eux et bon moi je suis une fanade des licols vu que je ne peux pas vraiment m'attarder sur les tapis, sur les bandes de polo, guêtres, même équipement pour moi et bien moi je me suis plutôt orientée licol quoique si j'avais un peu plus d'argent je m'orienterais plus sur les tapis mais bon voilà quand je vais dans un magasin d'équitation, dans les salons et tout bah c'est directement les licols sur lesquels je flash et du coup voilà à chaque fois j'en achète et à force bah on a une bonne petite collection et même niveau prix entre un tapis et un licol bah le choix est vite fait je voudrais mettre une petite parenthèse car énormément de gens me demandent, me posent cette question et aujourd'hui je vais enfin y répondre pourquoi j'achète des tapis alors que je ne monte pas sur mes poneys il faut que vous sachiez que un tapis c'est une protection que de base on met sous une selle or il n'y a pas qu'une selle qu'on met sur le dos d'un cheval lorsque l'on travaille à pied son poney ou cheval on utilise régulièrement généralement un surfait or un surfait ça existe en plusieurs matières, on peut l'avoir en nylon, on peut l'avoir en cuir on peut même en avoir avec de la moumoute donc oui quand il y a de la moumoute on le met sur le garrot, on le met sur le dos de son cheval et oui ça protège parce que la moumoute permet d'avoir une certaine protection mais imaginez quand vous avez des surfaits juste en nylon ou juste en cuir posez ça sur le dos de votre cheval et le travaillez avec vous verrez que le dos de votre loulou sera bousillé donc voilà pourquoi moi j'achète des tapis c'est pour les mettre en dessous de mon surfait et du coup j'en profite pour acheter plusieurs tapis de couleurs différentes de design parce que j'aime ça, mes poneys s'en foutent mais moi j'aime ça c'est mon petit plaisir donc voilà pourquoi j'achète des tapis donc voilà petite parenthèse terminée nous allons revenir à mes licoles pour vous les présenter j'ai fait différentes petites catégories je vais déjà vous présenter mes basiques donc ceux qui sont noirs noir marron c'est vraiment ceux qui n'ont pas vraiment de couleurs et petit à petit je vais vous présenter ceux qui sont un peu plus en couleurs et mes préférés à la fin c'est vraiment les plus beaux c'est ceux qui coûtent un peu plus cher et qui sont vraiment très bien sophistiqués mais en fin de compte je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de couleurs on reste toujours sur du bleu, sur du violet et du rose et je n'ai pas d'autres couleurs et je me dis il serait peut-être temps que j'en rachète d'autres pour avoir tout un arc-en-ciel de l'école mais bon voilà je vais commencer je vais vous présenter chacun des licoles bon je ne vais peut-être pas pouvoir vous dire sur tous la marque ni le prix et où je les ai achetés parce qu'il y en a où je ne m'en souviens plus du tout surtout au niveau des prix je vais vous dire approximativement un prix donc vous ne vous attardez pas du tout sur le prix que je vais vous donner je vais essayer de vous trouver les sites ou autres je vais vraiment voir on va commencer tout de suite donc c'est parti premier licol que je vais vous présenter et ça c'est le basique de chez Basique que vous allez pouvoir trouver vous-même n'importe où il s'agit de ce licol c'est le tout simple il n'y a rien à dire dessus c'est un licol noir en nylon que j'ai acheté chez Decathlon de la marque Fuganza qui est un taille fôle donc Poulain donc c'est celui qu'on trouve forcément chez Decathlon donc je crois qu'il est dans les 8 euros et bien j'avais acheté ce licol là pour la première fois parce que je ne savais pas qu'il y avait des tailles mini Shetland qui existaient sur internet du coup j'avais acheté ce licol ci pour Bilbao sauf qu'avec les années je l'ai perdu et quand Gossip est arrivé à la maison du coup j'en ai racheté mais voilà c'est un des licol que j'ai que j'utilise régulièrement pour Golden parce que je n'ai pas encore trouvé des licol à sa taille second licol que je vais vous présenter et celui-ci c'est un licol que j'ai acheté quand j'ai eu Bilbao donc il commence à dater un peu c'est ce petit licol ci alors pour vous dire la marque je ne m'en souviens plus mais celui-ci je l'avais acheté sur internet donc je crois que c'était la boutique du cavalier ou un truc dans le genre que j'avais acheté ce licol ci qui est en cuir marron foncé avec des petits décors au niveau de la muserole de la têtière et des montants et voilà c'était un que j'avais acheté qui ne va plus à Bilbao malheureusement mais qui ne va pas à Gossip car trop grand donc actuellement ce licol là ne me sert plus à rien donc il commence à se faire vieux il y a les anneaux qui rouillent je sais vous m'avez donné des techniques avec du coca et du citron qu'il faut que je teste mais vous allez voir sur certains licols que je vais vous présenter ils sont bons à foutre à la poubelle il n'y a plus rien à faire c'est horrible et je les ai un peu laissé à l'abandon et du coup voilà le résultat troisième licol que je vais vous présenter c'est ce licol ci et je vous avoue que il commence à vieillir aussi pas mal je ne sais plus où je l'ai acheté celui là je vous avoue je ne sais plus du tout ah si c'est un magasin d'équitation qui se trouve à côté de chez moi c'est pas un magasin qui est connu c'est juste une enseigne en fait et du coup je l'avais acheté donc je ne sais pas du tout la marque c'était sans marque celui-ci donc c'était un petit marron avec un peu de beige mais celui-ci je le mettais à Bibi actuellement je ne le mets plus parce que j'ai des plus beaux mais voilà ça c'était un licol que j'avais acheté je crois que je l'avais payé également dans les 6-7 euros donc voilà mais il part aussi à la retraite celui-là je les laisse un peu à l'abandon généralement les foncés et tout à part celui de Decathlon je ne les utilise plus vraiment et pour terminer dans les foncés celui-ci ça ne fait pas longtemps que je l'ai acheté c'est ce petit licol en cuir marron que j'ai acheté pour Golden de base que je ne l'ai toujours pas testé voilà il est dans la sellerie il ne bouge pas mais voilà c'est celui-ci que j'ai acheté je ne sais déjà plus la marque voilà j'ai arraché l'étiquette du coup je ne sais plus mais je l'avais eu en solde donc je crois que je l'avais payé 7 euros ouais un truc dans le genre que je l'avais payé 7 euros vu qu'il était à moins 30% donc voilà c'est un petit licol tout simple en cuir et tout il faut vraiment que je teste sur Golden mais bon Océane ne bouge pas ses fesses voilà Océane est en vacances en ce moment donc elle profite et elle va devoir bouger son poupotin voilà ensuite nous allons passer vers la couleur et je vais vous présenter des couleurs de licol bleu voilà c'est mes petits licol bleus que je suis très fan et le premier qui mérite un bon lavage c'est celui-ci voilà c'est un petit licol qui est très 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 sale de base il est bleu ciel mais là il est bleu marron parce que Bilbao l'a bien sali bien 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 j'ai un peu honte de vous présenter mes licols tout sales mais bon voilà l'équitation on n'a pas forcément tout l'équipement qui est nickel chrome mais voilà ça c'est un petit licol que je crois qu'on avait offert en Belgique je crois que c'était une abonnée qui me l'avait offert en Belgique je crois oui qui m'avait offert en Belgique avec un autre licol et voilà c'était un petit licol taille pony fall donc poulain et voilà il est très bien je l'utilisais beaucoup pour Bilbao second licol que je vous présente c'est également celui que j'ai acheté avec le petit licol en cuir que je vous avais présenté dans mon haul c'est ce petit licol-ci donc j'en ai racheté parce que je vais vous présenter les autres qui ont bien vieilli et vous allez voir l'état vous comprendrez pourquoi mais voilà je l'ai acheté pour Bilbao celui-ci donc il est en marron blanc bleu ciel et bleu donc voilà je l'avais racheté c'était également en solde je crois que je l'avais payé 6 euros dans les trucs comme ça pour du coup remplacer ceux que je vais vous montrer après mais voilà il est tout beau tout simple c'est vraiment les couleurs que j'aime bien et sur Bilbao ça ressort bien bon il est très clair donc c'est sûr que toutes les couleurs ressortent assez facilement sur lui un autre licol que je vais vous présenter que j'aime beaucoup c'est celui-ci donc celui-ci c'est un licol de la marque mini hors shop c'était la marque qui me l'avait envoyé donc je l'aime beaucoup surtout parce que par rapport à la muserolle et la têtière et les montants où c'est des sortes de rose bleu et tout franchement il est super beau je l'aime beaucoup celui-ci et voilà mais je le mets pas souvent souvent parce que le souci du de l'attache c'est que je me pète les mains pour l'enlever mais sinon il est vraiment magnifique comme licol je l'adore et du coup je vais vous présenter les deux autres licols qui sont dans un état lamentable et que je crois que je vais mettre à la poubelle parce qu'ils ne vont plus me servir à grand chose même si je fais n'importe quoi vous verrez voilà voilà l'état des licols j'ai honte je vous avoue que j'ai honte de vous montrer ça il y a eu un gros souci dans ma salerie ils étaient mis à un endroit où malheureusement il y a eu des inondations il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sauf que je ne voyais pas parce que quand voilà quand ça a mouillé je voyais au sol mais je ne voyais pas forcément sur les licols parce que ça ne se voit pas un licol qui est mouillé sauf que ça a rouillé ça a rouillé de partout même sur le tissu ça a rouillé et ça je crois que je ne les récupérerai jamais donc vous avez le second voilà qui est dans le même état je ne peux même pas me dire que j'en garde un qui a survécu parce qu'aucun a survécu ces deux là je les avais acheté chez Kramer quand j'étais allée à Strasbourg donc je suis allée dans le méga store et il y avait les moins 20% sur tout ce qu'on arrivait mais à mettre dans un sac et j'avais justement acheté ces deux licols là un pour Bilbao et normalement de base c'était pour Go Back sauf que voilà Go Back n'est pas arrivé à la maison mais du coup je les avais acheté pour les deux petits mecs et moi je les avais customisés avec des petits strass sur les côtés qui ont aussi bien morflé mais les deux licols là ont pris l'eau et ont moisi et je crois que je n'arriverai strictement plus à les avoir c'est pour ça que de vache j'en ai racheté un autre mais voilà ils ont beaucoup souffert mais je les ai mis pas mal de fois avec Gossip et Bilbao quand je prenais des photos ou que je m'en occupais j'aimais bien qu'ils aient tous les deux les mêmes licols ensuite nous allons passer dans les couleurs un peu fifi violet et rose et comme premier licol que je vais vous présenter c'est celui-ci c'est un petit licol violet avec des petites licornes des chevaux avec leurs des juments avec leurs poulains et tout qu'une abonnée m'a également offert durant un salon je ne sais plus si c'est celui de Belgique ou de Paris mais ça date c'est pas de cette année c'est pas de l'année 2018 c'était en 2017 qu'une abonnée me l'avait offert je crois que c'était en Belgique en même temps que le bleu mais voilà j'avais reçu ce petit licol-ci qui est taille poulain donc celui-ci je le mets tout le temps à Gossip le violet je le mets tout le temps j'adore mettre du violet à Gossip ça ressort hyper bien avec son poil foncé donc voilà celui-ci je l'aime beaucoup voilà c'est un licol que je trouve super mignon voilà c'est Gossip qui le met mais qui est trop trop grand pour ma petite Golden Golden a une tête minuscule c'est affreux je ne trouve aucun licol qui lui passe et limite je vais devoir faire du sur-mesure mais même du sur-mesure ça va être chaud patate parce que c'est beaucoup plus cher le sur-mesure mais bon voilà encore un autre licol second licol violet et je crois que c'est celui que vous préférez de tous mes licols bon peut-être ceux qui me sont arrivés vont faire changer la donne mais de base c'est celui-ci qui vous plaît énormément quand je le mets sur Gossip vous êtes en extase donc c'est un licol de la marque Mini Horshop que la marque m'avait également envoyé avec le bleu avec les roses donc voilà celui-ci mais je crois que je l'adore je le mets sans cesse ça Gossip quand je la prends il est vraiment magnifique avec les sortes de strass au niveau de la muserolle et des montants voilà ça en est vraiment un que je kiffe de grave quoi je l'adore je l'adore je l'adore il est magnifique deux autres licols que je vais vous montrer il y a celui-ci hop un petit licol rose qui est également un peu crac crac il va falloir que je lave également donc ça c'est également une abonnée qui me l'a offert et celui-ci c'est au salon du cheval de Pâques parce que je l'ai beaucoup mis à Gossip parce qu'il est bien sale au niveau de la muserolle on le voit bien je l'ai mis à Gossip je l'adorais parce que ça ressortait également très bien avec son poil foncé et le rose je n'osais pas trop le mettre à Bilbao peut-être que je teste sur Bibi ce serait marrant et le suivant que je vais vous présenter il est également dans le même état que les deux bleus c'est celui-ci que j'avais acheté à Gossip et si vous vous rappelez si vous me suiviez à ce moment-là j'étais en amour sur ce licol-ci parce que je l'avais également customisé avec des petits strass et également un bijou de licol que j'avais fabriqué moi-même mais encore une fois celui-ci a eu un problème et a pris aussi l'eau et du coup a moisi voilà a rouillé c'est limite de la rouille parce que c'est orange donc c'est de la rouille attends oui j'en ai même sur les doigts donc ça a rouillé ça a rouillé et du coup je ne sais pas si je vais arriver à le rattraper encore celui-là il y a peut-être un petit espoir quoique je ne sais pas du tout mais voilà il a également beaucoup morflé c'est dommage parce que je l'aimais beaucoup mais ça m'apprendra à laisser les licols sous l'eau bon ils étaient rangés mais ils n'étaient pas rangés à un endroit très sécurisé parce que du coup il y a eu les inondations mais voilà petit dommage j'ai aussi honte de vous montrer ce petit licol-ci mais bon je vous montre mes erreurs je vous montre mes catastrophes mais c'est un licol que j'aimais bien et celui-ci je crois que je l'avais acheté chez Pad 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 je crois et nous allons commencer de parler sur mes petits licols que j'adore qui sont un peu plus sophistiqués parce qu'ils ont cette fois-ci de la momoute donc c'est vraiment des licols qui sont déjà de qualité supérieure avec des des lanières qui sont beaucoup plus costauds donc les deux que je vais vous présenter c'est des licols que j'ai acheté au salon du cheval de Lyon en 2017 c'est de la même marque sauf qu'ils ont un coloris différent il y a tout d'abord celui-ci qui est de la marque horsewood donc voilà il est vert sapin avec de la momoute blanche sur la tétière et la muserolle donc voilà sur lui-ci c'est taille Shetland du coup c'est taille mini mais c'est une taille qui est vraiment hyper grande quoi par rapport à d'autres tailles mini donc celui-ci c'est pour Bilbao c'est d'un licol que je mets que à Bilbao parce que ça ne va que à lui mais que j'aime beaucoup ils sont vraiment très costauds comme vous pouvez voir les lanières sont déjà beaucoup plus large et épaisse par rapport aux autres petits licols que je peux avoir donc voilà celui-ci oui c'est une taille mini je suis bête voilà c'était bien écrit mini juste ici mais voilà c'est de la marque horsewood et du coup j'ai acheté un second licol de le même mais du coup de couleur rouge donc il y a également de la marque horsewood donc celui-ci je l'aime bien comme celui en vert sapin mais je trouve qu'ils font déjà beaucoup plus noël parce que le souci voilà du rouge et du beige du blanc ça fait très penser aux périodes de noël mais je ne l'aimais pas souvent car malheureusement quand je l'aimais il y a cette petite galère là où mes loulous les tâchent mais voilà c'est également un que j'aime beaucoup qui est très flash c'est vraiment des couleurs qui pepsent quoi donc je les aime beaucoup donc c'était au même prix que le vert sapin avec la petite longe qui va de base avec et du coup je vais vous présenter les trois petits derniers qui sont venus rejoindre ma petite collection bon je ne sais pas si ça sert à grand chose de vous les présenter mais bon je vais vous les remontrer parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo unboxing du coup vous ne savez pas qu'on est des nouveaux mais voilà je vais vous présenter ceux-ci qui sont vraiment magnifiques donc le premier c'est celui-ci celui-ci c'est un taille chetland donc c'est de la sellerie équestriale je ne sais pas c'est quoi leur marque la marque exacte du licol si mais je sais qu'il est à 25 euros sur leur site j'ai oublié de vous dire dans le unboxing mais j'ai un code promo de moins 10% que je vais vous mettre juste ici où vous bénéficiez voilà d'une petite réduction donc si vous voulez acheter ces licoles-ci bah profitez-en c'est toujours ça en moins donc voilà c'est celui-ci c'est un taille chetland donc ça va à Bilbao donc c'est avec de la moumoute et des strass au niveau de la têtière et de la muserolle et vraiment c'est de la qualité mais supérieure quoi on ne va pas se mentir les lanières sont beaucoup plus costauds les anneaux sont vraiment très robustes donc voilà c'est vraiment une qualité de licol qui ne sont pas les mêmes bon il y a des petits qui sont vraiment costauds mais ça c'est vraiment c'est vraiment beaucoup plus au-dessus donc voilà c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup ça ressort hyper bien sur Bilbao donc voilà le premier licol le second qui est cette fois-ci taille mini c'est celui-ci qui est en bleu ciel donc pareil avec la moumoute les strass au niveau de la têtière et de la muserolle donc celui-ci je le mets à gossip quoique je pourrais très bien la mettre à golden mais voilà c'est également un que j'aime beaucoup voilà les trois qui m'ont envoyé mais j'en suis totalement fan mais pour terminer et ça je crois que c'est mon nouveau préféré donc qui bat celui de la marque mini hors shop violet avec les strass c'est celui-ci voilà il est magnifique c'est un c'est toujours de la taille mini mais cette fois-ci en bordeaux et je suis fan du bordeaux j'adore c'est une couleur que j'aime énormément mais voilà celui-ci c'est mon préféré et du coup c'est ce petit licol qui termine ma petite collection actuelle de licol donc j'en ai un autre que malheureusement je ne vais pas pouvoir vous présenter car je l'ai paumé je ne sais pas où je l'ai mis je l'avais prêté à une amie pour son poney sauf qu'elle me l'a rendu sauf que je ne sais plus du tout où je l'ai mis je l'avais posé dans ma voiture sauf que je ne le retrouve plus donc il a disparu donc c'en est un tout simple qui est en bleu avec un déliseré orange que j'avais acheté au salon du cheval de Paris je ne sais pas en 2017 que j'avais beaucoup aimé et je l'ai paumé voilà je ne sais plus où je l'ai mis mais du coup il devait s'ajouter à ma collection si je bouge mon popotin un peu plus je devrais le retrouver ça en était un que je devais vous présenter mais bon faute de ne pas l'avoir près de moi je ne peux pas donc je crois que en comptant à peu près tous mes licoles je crois que j'en ai une vingtaine entre 18, 19 et 20 je ne sais plus exactement ça fait déjà une bonne petite collection quoique moi c'est jamais assez voilà je ne suis jamais satisfaite de ce que j'ai mais voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire des coloris de licoles que je pourrais acheter qui iraient bien à mes loulous quoique je pense que j'ai envie d'acheter toutes les couleurs possibles que ce soit en licole simple ou en licole sophistiquée mais n'hésitez pas à mettre en commentaire des couleurs que vous aimeriez bien voir ou que vous pensez que ça irait très bien sur mes loulous et sinon je vais vous laisser on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien salut bye 1 1 1 1